Bonjour à tous, vous avez vu, ce lundi je me suis transformé en madame Irma, il a fait que je prenne ma boule de cristal pour deviner et voir que monsieur Barbaro était confiant, parce qu'il ne parle pas à mes confrères donc il faut deviner, ma boule de cristal m'avait conseillé de mettre Goya Signora, qui a été la note et cette fusée qui sort du peloton et qui finit deuxième, voilà donc j'étais content de vous donner un tiercé, et puis je salue monsieur le baron parce que c'était mon coup de coeur, il était sur mon coup de coeur et finalement cette carte de même monsieur le baron qui vient casser la baraque derrière, bon c'est comme ça. Ce mardi je vous emmène à Laval au petit trou avec des chevaux que l'on connaît bien, alors normalement il y a un cheval, on lui donne la course, l'engagement est magnifique, l'engagement honneur, pour Gaspard de Brion, ce numéro 7, avec Mathieu Abrivar, qui n'a pas digéré encore sa défaite de dimanche, oui oui ou asasse, mais bon c'est comme cela, étonnant et le meilleur cheval d'Europe, et peut-être le meilleur trotteur du monde. Bon, ce 7 Gaspard de Brion, normalement c'est sa course, il devrait l'emporter, et puis si elle reste sage, parce que c'est une coquine cet hiver, le 13 décoloration a une toute bonne chance, elle est bien, elle est revenue au top, et elle a digéré sa course difficile du prix de Paris, où elle a déçu, elle était moins brillante dans la même course du prix de Paris que l'année dernière en 2021. Après, devant, si vous n'êtes pas rentunier avec le fils Basir, et si vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le prix de Belgique, où Iskou, Davidson, Dupont, le cheval est distancé, et finalement, il nous ruine, et bien vous allez jouer, si vous n'êtes pas rentunier, vous allez jouer le 1, Uwaga, qui est la plus jeune, et qui a des titres, et qui est bonne, et qui, normalement, sur sa classe, doit entrer assez facilement dans le tiercé, elle pourrait même l'emporter, elle pourrait même l'emporter, mais j'aurais pu l'imaginer gagnante, mais j'aurais préféré que ce soit M. J.M.B. sur le subtil, pour l'imaginer en tête de ma sélection. Et puis, on a perdu des plumes cet hiver, avec Epsom d'Airfray, le nôtre, qui s'annonçait comme un invincible 1-1-1, et puis tout d'un coup, la machine a dératé, le cheval a eu des coups de pompe, ces derniers temps, en 2022, et il est moins brillant, Epsom, en 2022 qu'en 2021, donc il va être mené beaucoup plus sagement par Éric Raffin, et il va venir, cette fois, finir sur les autres, je pense que cette méthode devrait lui redonner du moral, et qu'en finissant sur les autres, il devrait, normalement, sur sa valeur, entrer dans le quintet, sans trop de difficultés. Et puis, il y a un cheval que j'aime bien, c'est le 6 El Greco Bello, mené par un driver que j'aime bien que je suis, qui est toujours un code spéculatif, et là, c'est du 20 contre 1, le 6 El Greco Bello, avec Benjamin Rochard, l'entourage Miffy de Mérésin, mais moi, je suis plus chaud que l'entourage, et je pense que ce numéro 6, El Greco Bello, va faire quelque chose de très, très bien. Et puis, la famille Bigeon a visé la course. Il y a trois Bigeons, alors ils vont faire un concours, qui est devant l'autre ? Eh bien, dans le concours des Bigeons, je demande Charles Bigeon, qui va, sur le 12 Dexter Château, à mon sens, montrer qu'il est le meilleur des trois, et puis ensuite, on va sortir Robin Desbois, du nom de son driver, le 10, pardon, For You Madrick, qui, la dernière fois, m'a cassé la baraque, mais il faut se souvenir qu'il a été le dauphin l'année dernière dans le prix de sélection de son atteste, Festime Bourbon. Donc, il nous l'a rappelé, la dernière fois à Belcott, qu'il était un bon cheval, et qu'il faisait partie des bons de sa génération, quand monsieur veut bien être décidé. Donc, ce 10, For You Madrick, a une chance tout à fait régulière, et s'il court, comme la dernière fois, il va finir dans les trois, à coup sûr, à plus de 20 contre 1. C'est sa cote qui a été annoncée chez mes confrères. Et puis, je fais un tir groupé des bijoux avec le 11 Diablo du Noyer, l'entourage est conscient, le cheval est à 25 contre 1 dans la presse. Vous voyez, je ne vous donne pas que des favoris. Voilà, bonne chance à tous !